Bonjour madame Roma Lambert. Donc Roma Lambert, vous êtes l'assaché territorial de conservation du patrimoine chargé de la création de la villa du temps retrouvée à Cabourg. Vous êtes également chercheuse en muséologie et l'autrice du livre le musée d'entreprise, genèse et expansion d'un genre muséal. Donc vous évoquerez avec nous aujourd'hui le choix de monstration et de démonstration au sein de l'exposition entrepreneuriale. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Je remercie les étudiants et les étudiantes de l'université Sorbonne Nouvelle et monsieur François Mérès pour l'organisation de cette journée. Alors voilà, je vous propose donc de voir ensemble quels sont les choix de monstration et de démonstration au sein de l'exposition entrepreneuriale et je vous propose d'aborder ce genre muséal spécifique qui est le musée d'entreprise. Donc après une petite introduction pour rappeler très rapidement ce que c'est que ce genre un petit peu à part entière mais qui sera également présenté si je ne me trompe par d'autres intervenants de cette journée d'études, je vous propose de voir ensemble les choix expographiques qui sont réalisés par les concepteurs de ces musées et s'interroger ensemble sur les modalités d'exposition, à savoir existe-t-il une musographie propre à l'entreprise ? Est-ce qu'il y a des codes particuliers qui sont employés par les concepteurs des musées d'entreprise pour véhiculer justement cette image de marque qui nous intéresse aujourd'hui ? Et je vous proposerai la conclusion de ces échanges en fin d'intervention sachant qu'il faut rappeler tout de même que les premières obturances du musée d'entreprise interviennent dans les années 1820-1830 mais ce type muséal se développe plus largement durant la Belle Époque avant de grossir en nombre on va dire à chaque décennie du XXe siècle jusqu'à présenter maintenant un certain nombre d'occurrences que ce soit en France mais dans le monde. Je pense que les entreprises y sont particulièrement intéressées puisque c'est un vecteur de communication différent différent de la promotion publicitaire ou de la création des partenariats et qui permet à l'entreprise de maîtriser son discours tout en s'appuyant sur des codes ceux de l'exposition que les entreprises maîtrisent parfaitement. En effet l'exposition patrimoniale en tant que telle est un lieu dans lequel l'entreprise a l'habitude d'évoluer que ce soit grâce à l'héritage des grandes manifestations internationales qui prennent place dès le XIXe siècle et qui se poursuivent jusqu'à nos jours et là vous avez l'exemple du stand des fonderies de Pont-à-Monson à l'exposition universelle de Bruxelles où vous voyez comment les tuyaux en fonte ont été utilisés pour créer un portique monumental et donc c'est une manière tout à fait intéressante de mettre en valeur ces produits de l'entreprise qui n'ont pas une portée ni visuelle ni communicationnelle très forte. C'est leur agencement en trophée qui leur donne ce caractère monumental et proche également des expositions de vente actuelles. Vous avez là un exemple parmi énormément d'autres d'une vitrine d'une vitrine d'un magasin Fendi qui présente trois objets en vente mais d'une manière tout à fait épurée, muséale qu'on pourrait tout à fait voir dans une exposition d'un musée public. En tout cas je parle là du choix de présentation. Donc il y a ce lien fort qui existe entre l'exposition et l'entreprise mais il est intéressant de se questionner sur le choix du musée comme vecteur de communication puisque le musée est a priori un lieu non lucratif, c'est-à-dire que l'objet qui est exposé n'est pas en vente et le discours qui est exposé est la plupart du temps rétrospectif. Alors même que l'entreprise elle-même ne peut pas s'exonérer d'une attente de bénéfices et donc ne peut pas porter ce discours non lucratif sur sa propre image. Donc la question est de savoir comment le musée d'entreprise peut répondre aux attentes de l'entreprise en tant que telle, c'est-à-dire ce besoin de rendement, ce besoin de bénéfices et quels sont, en tant de ce constat, les choix muséographiques qui peuvent être opérés par les entreprises pour répondre à ces besoins et ces attentes. Et donc c'est notre question, existe-t-il un principe muséographique propre à l'entreprise ? On a déjà eu quelques aperçus au début de cette journée d'études, mais je vous propose de faire un parcours au sein d'un corpus de musées qui a été mis en place dans le cadre de cette étude, un corpus pardon, de 200 musées qui ont été, on va dire, répertoriés grâce à l'usage de guides et de répertoires. Je vais vous montrer un petit peu leur répartition territoriale. Donc réalisées à partir de guides et de répertoires, de contacts avec des musées ciblés et des entreprises qui étaient susceptibles d'avoir développé un musée, et enfin un questionnaire qui a été envoyé à ces différentes entreprises et ces différents musées pour mieux connaître leurs choix muséaux. Donc vous pouvez voir qu'ils sont répartis sur tout l'ensemble du territoire français, métropolitain et drôme. On peut voir qu'il y a des bassins avec une concentration plus importante et c'est lié à la fois au potentiel touristique et à l'histoire de l'activité de chacune des régions concernées, et que la répartition par secteur d'activité fait la part belle au secteur agroalimentaire qui représente sur ces 211 musées pas moins de 122 occurrences. Le reste des secteurs étudiés se partageant le reste du corpus. Donc à ce stade, ce que je vous propose, c'est un parcours plutôt visuel pour, on va dire, faire le tour de ce corpus et évoquer ensemble les très caractéristiques de ce que peut être l'exposition d'entreprise, puisque à l'étude de ce corpus, on a pu faire émerger un certain nombre d'invariants qui permettent de dégager ces spécificités propres au musée d'entreprise. Donc ces invariants, on va les voir ensemble dans un instant, ils sont surtout, et les plus intéressants à mon sens, ceux de l'implantation spatiale du musée d'entreprise choisi par la marque qui le développe, l'exposition du patrimoine qui implique une sélection des objets qu'on verra également, ainsi que les thématiques qui sont ciblées dans l'espace d'exposition, et enfin donc cette question de la modalité de diffusion du discours qui répondent ou non aux habitudes entrepreneuriales. Donc, ce bâtiment, il peut être de plusieurs types, sauf exception, la plupart des musées sont implantés sur le site de production des sociétés ou à leur immédiate proximité. Le musée, il faut le rappeler, en tant qu'architecture, c'est un lieu de sacralisation, un lieu de diffusion du discours de l'institution qu'il représente, et donc il comporte un aspect hautement symbolique, dans le sens où il renseigne immédiatement sur les enjeux communicationnels qu'il porte. On répertorie 18 possibilités d'implantation de musées, je vais vous faire l'économie de les lister toutes, mais je vous propose les cinq plus répandues, qui sont le musée comme renfort didactique à la visite d'espaces de production. Vous avez ici l'exemple de la manufacture de Beau-en-France, où vous voyez que le musée est ouvert sur les espaces de production de l'entreprise et invite les visiteurs à s'approcher au plus près de la production en train de se faire, et même de questionner, d'échanger avec les ouvriers à l'œuvre. Donc là, c'est cette proximité qui est parfois possible, parce que le secteur d'entreprise le permet, mais on peut voir également que les musées peuvent également être pensés avec un point de vue donnant sur les espaces de production, ce qui est souvent retenu par le secteur agroalimentaire, puisque des contraintes de secret professionnel et d'hygiène ne permettent pas cette proximité qu'on voyait juste avant. Donc le musée est conçu autour de ces grandes baies vitrées, là vous avez l'exemple du village fromager de Grain d'orge, mais c'est le cas dans un certain nombre d'occurrences, où il y a ce lien direct entre espace muséal et espace de production, et on peut y voir une forme de volonté de transparence, puisque les visiteurs sont invités à quasiment avoir un regard de contrôle sur la chaîne de production, ou en tout cas pouvoir, à la fin de leur visite, être des garants du bon respect des normes et des règles de sécurité, puisqu'ils ont pu les voir à l'œuvre dans l'espace de production et de la chaîne de production. Le musée peut également être implanté dans d'anciens lieux de production ou de vie, ce qui permet de délivrer un discours différent, notamment lorsqu'il s'agit d'un ancien atelier, comme vous pouvez le voir avec le circuit de visite Bernardo, on n'a pas la même manière d'appréhender la production, puisque là il s'agit d'une production passée, et donc on peut avoir un discours différenciant qui fait une plus large part au savoir-faire et à la qualité des matériaux, à titre d'exemple, mais ça peut également être dans des lieux de vie, ou d'enseignement de vie, comme la maison du fondateur, qui a été retenue par la galerie et maison de Louis Vuitton, où vous voyez exposé au milieu du mobilier conservé des mâles de la maison du maltier. C'est une manière différente également d'aborder l'image de marque, puisque ça permet d'avoir ce rapport plus intime avec la figure du fondateur et d'évoquer des thématiques telles que son engagement social, si ça a été un patron qui a pratiqué le paternalisme, par exemple, ou sur son génie créateur, s'il a été particulièrement innovant ou à l'initiative d'un nouveau brevet. Enfin, les musées implantés dans les vêtements historiques qui sont à rattacher de ce que l'on vient de voir juste avant, au sens où certaines entreprises choisissent d'implanter leur musée dans des bâtiments qui ne sont pas liés à leur histoire propre, mais qui permettent de bénéficier de l'aura de l'ancien propriétaire. C'est le cas de Baccarat ici, en tout cas dans sa galerie musée parisienne, puisque Baccarat a un autre musée sur son site de production. installé dans l'ancien hôtel particulier de la famille de Noailles, ce qui permet de mettre en scène les créations de Baccarat dans un intérieur flamboyant, bourgeois du début du XXe siècle, et qui donne également un jeu de résonance entre cette production de prestige et le lieu qui l'accueille. Dernière possibilité qui se détache des précédentes, le choix de créer un musée implanté dans un bâtiment créé ex nihilo, que certaines entreprises choisissent pour véritablement exprimer leur image de marque, puisqu'il n'y a plus de contraintes, on va dire, architecturales, et l'entreprise peut choisir véritablement l'aspect visuel, esthétique et structurel du bâtiment qui va incarner sa marque. Là, la cité du chocolat Valrhona, donc un choix très fort avec des composants très modernes dans la façon dont le musée se présente. Une fois que le choix du bâtiment est opéré, il revient aux entreprises de sélectionner les objets qui vont y être exposés. Et cette sélection va impliquer deux choses différentes, à la fois pour la possibilité pour l'entreprise de connaître son patrimoine et peut-être renouveler ses fonds ou en tout cas procéder à des rachats si des objets avaient été perdus ou étaient manquants, et de mettre en lumière les objets les plus signifiants pour le discours que l'entreprise veut porter. Encore une fois, on dénombre 19 typologies d'objets différents présentés dans les musées d'entreprise, les plus représentés restant les produits manufacturés anciens et récents de l'entreprise qui s'expose, ses archives iconographiques, donc les portraits patronaux, les portraits de la clientèle de l'entreprise, les plans et les vieux historiques qu'elle a pu conserver, et son matériel de production et outillage, surtout ancien, utilisé par l'entreprise qui bascule de l'espace de production à l'espace muséal. Néanmoins, ce qu'il faut noter, c'est le choix des entreprises qui se portent spécifiquement sur trois types d'objets. En premier lieu, les objets témoins, c'est-à-dire ces objets qui attestent non seulement des techniques et des savoir-faire à l'œuvre dans l'entreprise, mais également des étapes de son évolution. Donc ici, par exemple, pour le musée Molinard, les alambics qui permettent de distiller les essences et de créer du parfum. Pour le musée Baccarat, cette fois le musée Lorrain, des dessins techniques qui permettent d'anticiper la création des nouvelles productions. Nous avons également les objets symboles, ceux qui sont particulièrement en lourds de sens et peuvent résumer à eux seuls toute la culture ou toute une époque de l'entreprise. Je pense qu'on reconnaît tous ici le petit écolier de Lue et cette affiche qui a vraiment marqué un moment emblématique dans l'histoire de l'entreprise ou pour reciter le musée Louis Vuitton et les mâles qui pendant le début de l'existence de cette entreprise étaient les produits foires commercialisés, sachant que maintenant, la maison Louis Vuitton s'est ouverte à tout le champ du textile, du vêtement, de l'habillement et du cuir. Enfin, pour terminer, je pense que c'est ce qui peut faire aussi un élément vraiment différent de l'entreprise. C'est l'exposition d'objets reliques dans le sens où il s'agit là d'incarner l'intimité forte, le cœur vivant de l'entreprise grâce à des objets extrêmement forts de sens, notamment les effets personnels des fondateurs ou alors des actes véritablement qui marquent des jalons dans l'histoire de l'entreprise, un brevet déposé, un acte de création d'une nouvelle usine, etc. Je pense que le bureau musée d'Émile Hermès l'incarne parfaitement puisque la marque de luxe a conservé le bureau tel qu'il avait été pensé par le fondateur de l'entreprise avec sur le bureau lui-même tout le nécessaire d'écriture d'Émile Hermès qui est donc mis en scène, conservé comme si le fondateur pouvait encore revenir dans son bureau. Ces choix amènent donc aux thématiques expographiques qui sont à l'œuvre dans les musées d'entreprise et autant nous avons remarqué que les choix d'emplacement et les choix d'objets étaient très larges, autant les thématiques abordées dans les musées d'entreprise se résument à quelques-unes et ça permet de voir à quel point le discours d'entreprise peut se concentrer en quelques grandes thématiques. Il y a celle de l'histoire du produit phare de l'entreprise ou de la marque. En exemple, la boule de pétanque de l'entreprise Aubut avec ici la présentation d'un des premiers modèles ce qui permet aussi d'ancrer une pratique culturelle dans une continuité historique. l'histoire et l'explication du processus de fabrication. Je pense que l'exemple de la fabrique du pain d'épices Mulot et Petit Jean est tout à fait parlante puisque les anciens éléments de la chaîne de production ont été déplacés de leurs espaces pour être réinstallés à l'identique dans l'espace muséal et c'est ce que vous avez à l'image. L'histoire de l'entreprise en elle-même qui je pense sera présentée dans quelques instants avec cet exemple de la maison de la Vache Quiri qui présente cette séquence 1926-1939 qui correspond à un moment particulier de son histoire et enfin l'histoire des fondateurs ici mis en valeur dans le carré Cointreau par la présentation et l'exposition des bustes des différents membres de la famille qui permet d'incarner une fois de plus l'histoire et le déroulé des entreprises qui s'exposent. On termine avec l'histoire plus large de celle de la région qui va toucher plus particulièrement les entreprises qui conservent un aspect artisanal. On est là très proche des musées d'histoire et de société et c'est une manière aussi pour les entreprises de s'ancrer localement et de revaloriser à la fois leur image mais celle du territoire dans lequel elles se sont développées et elles restent implantées. Donc ces modalités disons de ces choix d'exposition amènent à la question de l'existence ou non d'une muséographie propre à l'entreprise et à l'étude du corpus que nous sommes en train de parcourir ensemble il apparaît qu'il n'y a pas une seule muséographie d'entreprise mais une multiplicité de choix entrant dans les champs de la muséologie d'objets et de points de vue. Si l'on reprend les grandes tendances proposées par André Gobe et Noémie Droguet on peut voir que la muséographie d'entreprise choisit toutes les approches possibles et je vais les citer avec vous rapidement l'approche esthétique qu'on va trouver assez peu dans les musées d'entreprise mais qui est néanmoins présentes portées par exemple par Breguet qui valorise ses montres et ses comptes-temps d'une manière tout à fait enfin les présentes on va dire comme des objets d'art décoratif ou le Palais Bénédictine qui a fait le choix d'exposer et ce depuis le XIXe siècle des objets directement issus de la culture artistique et historique dans des vitrines également historiques des expositions taxonomiques et documentaires qui font partie d'une approche plus cognitive où là vous voyez que parfois le vertige de la liste tel qu'il est pratiqué chez Chapuis comme moi peut amener aussi à un parti préesthétique très fort et des expositions qui permettent aux visiteurs en tout cas d'expliquer véritablement des techniques et des savoir-faire qui lui permettent d'engranger un nouveau savoir sur ce qui lui est donné à voir comme on peut le voir au musée Opinel une approche plus situationnelle qui va être celle souvent retenue par des musées qui ne peuvent pas exposer leurs produits soit parce que ce sont des produits intangibles le parfum certains spiritueux ou en tout cas qui ne peuvent pas avoir leurs espaces de production parce que cela entraîne trop de contraintes donc vous voyez ici un exemple du chocolat auto qui choisit la reconstitution pour évoquer son secteur d'activité on va dire sur un plan historique large et la proposition de la cité du champagne collègue qui fait le choix plutôt de l'immersion avec des salles très fortement marquées ici une salle consacrée aux années 30 et à l'ambiance qui était celle de l'époque pour présenter des bouteilles de champagne enfin l'approche communicationnelle la plus répandue permet à la fois d'avoir un visiteur assez passif assez captif dans le sens où le rythme de visite est complètement cadré et minuté par le parcours même d'exposition ou au contraire des visiteurs très acteurs et très on va dire même testeurs au long de leur parcours de visite c'est le cas je reviendrai davantage sur ces deux exemples de la villa météore qui rythme complètement le parcours de visite avec cette frise chronologique qui défile au sein de son parcours et qui guide le visiteur lui permettant de minuter ainsi le rythme de la visite de ses publics et l'exposition interactive du musée Haribo qui propose des contenus extrêmement ludiques qui viennent on va dire en filtre entre le public et le discours on va dire plus technique que d'autres entreprises de l'agroalimentaire choisissent de développer dans leurs espaces donc ces expositions on va dire ces approches de l'exposition montrent qu'il n'y a pas de muséologie ou en tout cas de muséographie d'entreprise à proprement parler mais ce qu'on peut retenir en tout cas et ce qui à mon sens fait l'élément différenciant des musées d'entreprise c'est l'immédiaté de la production du discours vis-à-vis du sujet présenté par les musées j'entends par là qu'il y a une chaîne sémantique ininterrompue ou quasiment ininterrompue depuis les ateliers de production jusqu'aux espaces d'exposition et cette immédiateté fait qu'il n'y a pas au sein du musée d'entreprise cette possibilité de prise de recul qu'on peut avoir dans certains musées publics et notamment je pense aux musées d'histoire et aux musées techniques qui présentent des sujets qui sont étrangers à leur propre histoire et à leur propre fonctionnement et qui leur permet d'avoir cette distance on va dire scientifique j'entends par là que les expositions des musées d'entreprise peuvent être extrêmement pointues et extrêmement pertinentes mais cette immédiateté ce lien fort qui existe entre le musée et la marque qui le porte oblige le musée à se repenser perpétuellement et donc à rester on va dire très proche de l'actualité de l'entreprise que ce soit sur le plan de ses contenus mais également sur le plan de sa muséographie qui peut être très vite dépassée si l'entreprise choisit de modifier son image de marque donc cette particularité implique donc une veille constante un renouvellement très régulier et peut également expliquer la mortalité des musées d'entreprise au sens où un certain nombre de musées ferment au fil du temps et cela peut s'expliquer justement parce que les principes muséographiques ne correspondaient plus aux nouvelles directions empruntées par l'entreprise en conclusion et je ferai vite pour avoir un peu plus de temps pour l'échange je pense qu'on peut effectivement on va dire au fil de ce parcours rapide voir émerger les éléments différenciants du musée d'entreprise sachant que tous conservent bien ce but de susciter l'admiration l'engagement voire le désir d'achat chez les visiteurs au risque parfois de rompre cette frontière très fine qui existe entre le discours scientifique et objectif et le discours marketing et géographique qu'on va retrouver plus souvent dans le cadre de la publicité ou de la promotion on va dire habituelle il est intéressant de noter tout de même qu'à partir des années 1990 un nouveau rapport à l'objet émerge dans les expositions observées et nous avons ici les exemples de Calvados Expérience et de la maison Yves Rocher au sens où cette vraie chose qu'évoquait M. François Mérès en introduction tend à disparaître des choix expographiques des nouveaux musées qui se créent pour laisser place à beaucoup plus d'immersion d'expérience en s'appuyant sur les nouvelles technologies et je pense qu'il y a là quelque chose d'assez intéressant à noter peut-être s'agissi d'un nouveau vocabulaire entrepreneurial qui pourrait permettre à l'entreprise de trouver on va dire une voie propre ou il s'agit peut-être simplement d'une nouvelle tendance qui germe également dans les musées d'art d'histoire et de société j'ai en tête l'hôtel Dieu du Puy-en-Velay ou l'atelier des lumières de culture espace mais également le déploiement récent sur internet d'un certain nombre de musées qui ont ainsi pu contourner les contraintes liées à la crise sanitaire actuelle cet effacement de l'objet ou de l'objet de musée de la vraie chose est assez intéressant puisque on pouvait imaginer que le musée était justement cet endroit de rencontre entre l'authenticité de l'objet et les visiteurs consommateurs et ce nouveau choix qui est en train de s'opérer pourrait peut-être ouvrir sur une nouvelle mutation du genre muséal tel qu'il se présentait en tout cas jusqu'ici et je vous propose de terminer sur cette image donc là on sort du corpus français pour se tourner vers un musée allemand celui de la Deutsche Bank inauguré en 2011 au siège de la firme donc c'est l'exemple le plus ancien de ce que je vous présente actuellement c'est-à-dire l'effacement un petit peu de l'objet au profit de l'expérience sensorielle et numérique puisque dans cet espace de 260 mètres carrés il n'y a rien d'autre que le logo de la marque qui est lui-même l'expression visuelle des principes de croissance dans un environnement stable que revendique la Deutsche Mark c'est-à-dire cette droite ascendante dans ce carré très stable l'ensemble du discours quant à lui est relégué sur une table numérique et on peut voir ici véritablement le logo se faire espace et l'espace se faire image de marque je vous propose de terminer sur cette image et je suis toute prête à répondre à vos questions ou à vos interrogations merci beaucoup pour cette présentation très riche et très complémentaire de la précédente on a pu récolter quelques quelques commentaires du chat notamment un des membres qui dont votre présentation a évoqué l'imprimerie Mori qui est animée par d'anciens ouvriers et qui a été reconvertie en résidence d'art on a aussi une question qu'on aurait souhaité vous proposer alors un des membres du chat a écrit considérez-vous qu'exposé dans des lieux historiques tels que le palais bénédictine contribue à donner un caractère authentique à la marque d'autant qu'il y a une réelle volonté dans ce musée de mettre en avant un savoir-faire avec la présence de grands alambics dans leur parcours de visite alors oui je pense effectivement que les entreprises qui font ce choix ont justement le font parce qu'elles ont la chance d'avoir ce patrimoine historique à leur disposition le palais bénédictine est tout à fait particulier dans le sens où il fait partie des plus anciens musées du corpus répertorié et que cette volonté muséale est née avec le fondateur de la marque donc il y a toute cette épaisseur on va dire historique et temporelle que les visiteurs on va dire des années 2020 ont à disposition lorsqu'ils visitent le palais bénédictine et je pense qu'il est intéressant aussi de rappeler je pense que la personne qui posait la question l'avait bien en tête elle semble bien connaître le lieu qu'il y a vraiment deux espaces différents à l'intérieur du parcours de visite le premier on va dire qui est le parcours historique et qui est quasiment un parcours beaux-arts c'était l'image à l'écran qui était les collections d'Alexandre le Grand fondateur du palais bénédictine et un regard on va dire plus de marque c'est-à-dire une deuxième partie de parcours où les conservateurs actuels de la collection du palais bénédictine ont mis en scène la marque proprement dite la première partie étant vraiment beaux-arts voire ethnographiques avec des objets historiques et la seconde portant un regard réflexif sur le parcours de la marque depuis sa création et on termine effectivement avec ces points de vue dont je parlais sur les alambics de distillation donc je pense qu'effectivement les entreprises qui ont cette possibilité de cette épaisseur on va dire temporelle ont tout intérêt à l'utiliser pour développer un discours on va dire très comment dire en gros l'idée étant notre longévité parle pour nous nous avons traversé tout ce temps nous avons donc cette stabilité forte qui nous permet de nous tourner résolument et fortement vers l'avenir ce qui est d'ailleurs un discours assez souvent présent dans les musées observés merci beaucoup alors est-ce qu'une dernière question est apparue dans le chat peut-être je pense que la présentation était si dense que je pense que on a été relevé je pense que aussi pour des contraintes techniques il va falloir qu'on fasse un changement donc on va peut-être faire la petite pause et on va reprendre les interventions à 15h20 merci infiniment pour vos commentaires et je vous invite à continuer de partager les échanges avec nous via le chat merci beaucoup merci à vous merci à vous